bonjour Frédéric Laure bonjour Marie Laure je suis ravie de te retrouver moi aussi une nouvelle vidéo de conseils en automassage du visage alors on rappelle que tu es facialiste face yoga formé auprès de Sylvie Lefraud on a déjà réalisé ensemble deux vidéos de conseils où justement on a fait un focus plus précisément sur deux zones spécifiques du visage donc la première c'était le scion nasogénien et le regard justement pour atténuer les cernes et poches et donc aujourd'hui l'idée c'est que tu nous proposes une routine du matin pour justement réveiller le visage le stimuler l'illuminer avec des gestes qui soient les plus polyvalents possibles et donc bien commencer la journée avec un teint lumineux et rafraîchi. Oui tout à fait donc bonjour à toutes et l'idée en effet c'est de proposer une routine assez rapide avec des gestes simples alors bien sûr on va faire l'ensemble du visage dans cette routine après si les personnes qui nous écoutent qui nous regardent veulent choisir un geste en particulier ou veulent travailler une zone en particulier elles peuvent toujours voilà squeezer les autres gestes mais là je vous propose une routine complète avec des gestes simples super super et avant de commencer je pense que c'est important de préciser que pour effectuer ces automassages c'est très important de le faire sur un visage propre et nettoyé donc dans la gamme ce que je peux vous conseiller justement c'est le nettoyant douceur et démaquillant qu'on va pouvoir associer à l'eau de soins nérolis qui est plus conseillé pour les peaux matures et sensibles voilà que tu as aussi et en gros en fonction justement de vos préférences en termes de senteurs vous pouvez changer sur l'une ou l'autre il n'y a aucun problème bien évidemment et donc une fois qu'on aura fait ce nettoyage de peau alors que la peau est légèrement humide on va pouvoir appliquer une synergie visage ciblée et adaptée à son type de peau donc elle va avoir une action ciblée comme on l'a dit nourrissante hydratante mais aussi protectrice contre le vieillissement cutané donc dans la gamme c'est vrai que chaque soin est adapté à son type de peau donc la première c'est la synergie numéro un concentré jeunesse qui est donc pour l'anti-âge global de la marque il ya ensuite l'apaisante donc la numéro deux pour les peaux sensibles j'aime beaucoup aussi voilà qui fonctionne très bien on a ensuite la clarifiante la 4 pour les peaux mixtes à grasse pendant sa perfection et la 5 la nourrissante pour les peaux sèches à déshydrater donc on peut vraiment trouver le soin le plus adapté en fonction de sa problématique et on rappelle que ce sont des soins qui sont 100% naturels 96% bio donc des synergies d'huile végétale précieuse qui sont associés entre elles pour qu'elles on va rajouter aussi des actifs biotechnologiques pour maximiser leur efficacité donc des soins très nobles pour prendre soin et sublimer la peau sans oublier aussi la mousse de carboté qu'on peut utiliser aussi sur le visage en fonction des besoins tu pourras nous en parler aussi on voit là on a fait un petit tour des soins à coup vous pouvez choisir en on est sur des galénies qui sont vraiment parfaites pour masser le visage et le stimuler on va voir ça avec toi plus précisément et juste une chose en effet c'est important d'avoir un visage propre et un petit peu humide donc c'est bien après le nettoyage en effet de vaporiser un petit peu moi je craque pour celle de au nérolis et j'ai mis un vapeau dessus justement pour ne même pas avoir besoin d'un coton pour l'emmener dans la journée l'avoir dans mon sac et en vaporiser comme ceci et le fait d'appliquer l'huile sur la peau humide va favoriser l'absorption des comment dire de des actifs voilà des principes actifs et c'est important plutôt de masser sur une peau de déposer l'huile sur une peau légèrement humide et de travailler avec son gua sha ou son rouleur sur une peau légèrement humide plutôt que d'appliquer l'huile comme ça voilà tout à fait c'est un petit détail mais c'est important absolument important de le mentionner parce qu'on a l'impression de connaître ces choses là mais c'est pas forcément évident pour tout le monde et c'est bien de le rappeler oui parce que le mélange l'eau de soin plus l'huile va créer comme une sorte d'émulsion voilà et en fait c'est c'est comme si on appliquait une crème tout en se massant et du coup la peau va recevoir tous les bénéfices et après on peut juste tamponner pour enlever l'excédent d'huile si par exemple la peau n'a pas tout absorbé et on n'a même pas besoin de passer une crème derrière je veux dire cette espèce d'émulsion suffit à protéger la peau et à la nourrir à l'hydrater pour le reste de la journée et la protéger et la protéger oui absolument on est parfait super c'est parti tu peux nous proposer donc pour cette routine matinale pour bien commencer la journée et illuminer notre notre visage alors donc aujourd'hui j'ai choisi un gua sha ou un roller selon ce que vous avez moi j'ai choisi une pierre en obsidiane noire c'est une pierre c'est vraiment une pierre un peu magique déjà par sa couleur qui est assez inhabituelle mais c'est un excellent anti-âge c'est peut-être la pierre anti-âge par excellence donc j'ai trouvé bien attaquer la journée comme ça avec de mon côté justement la synergie numéro un après selon ce que vous avez selon votre type de peau selon ce que vous recherchez vous pouvez utiliser un autre type de pierre le gua sha sera toujours plus profond au niveau du travail que l'on va faire qu'un roller qui sera plus superficiel mais là aussi cela dépend de ce que vous avez chez vous de ce que vous avez l'habitude ou de ce que vous aimez utiliser alors pour le matin voilà quartz rose la pierre de la douceur par excellence du coeur de l'amour une très très belle pierre c'est vraiment on peut aussi avoir deux gua sha et puis un jour se sentir plus attiré par l'un et puis le lendemain choisir une autre pierre ou en avoir un pour le matin et un pour le soir on n'a pas forcément les mêmes besoins le matin et le soir et la peau non plus donc ce qui est important le matin c'est d'apporter de l'éclat à la peau et surtout de faire circuler la lymphe souvent on se réveille le matin on est un petit peu le visage surtout la zone des yeux ou quelquefois un peu au niveau du cou on peut avoir cette zone un petit peu gonflé mais sentir un petit peu voilà voilà on sent que ça a moins circulé donc c'est normal pendant que l'on dort le corps est au repos il n'y a pas de mouvement donc forcément tout le mouvement du système lymphatique quand même assez ralenti donc on va se préoccuper dans cette routine de drainer et d'apporter l'éclat je pense notamment au regard d'apporter aussi du mouvement ou de l'énergie au niveau des joues de façon à un petit peu lifter le visage à drainer tout ce qui s'est accumulé pendant la nuit on y va absolument alors on va commencer par le cou alors le cou selon comment on est habillé donc là moi j'ai j'ai ma chemise donc je vais peut-être pas mettre de l'huile tout de suite pour montrer le geste c'est assez simple on va positionner donc comme d'habitude le pouce au milieu du Gua Sha on va venir utiliser la partie la plus la plus grande du Gua Sha donc le Gua Sha c'est un coeur voilà vous avez une partie plus ronde qui peut être dentelée alors je sais pas si vous entendez mais je pense que j'ai une une abeille enfin j'espère pas que ce soit une abeille mais je pense que j'ai une guêpe qui est en train d'agoniser derrière moi les jouets du direct et là on va prendre la partie la plus grande on va venir la déposer ici avec le pouce proche de la peau et tout simplement en pressant un petit peu on va descendre jusqu'en bas du cou et là on va faire ce petit mouvement de scie qu'on avait déjà vu la dernière fois voilà on peut appuyer toujours on tient sa peau et on fait le petit mouvement trois fois et bien sûr on va faire une fois d'un côté et ensuite on va aller chercher de l'autre donc voilà moi j'ai tourné mon Gua Sha de l'autre côté je viens bien chercher tout en haut et je descends hop je viens chasser déjà la lymphe et les toxines puis c'est très agréable absolument donc là on n'a pas encore mis d'huile mais c'est vrai que sur cette zone on peut donc c'est juste parce que là toi comme moi on a un petit col donc bon voilà on mettra peut-être l'huile juste après mais non au contraire l'huile moi je vous conseille de l'appliquer sur le visage sur le cou et vous pouvez même en faire profiter un petit peu le décolleté puisque toute cette zone a le même enfin on va dire il y a deux types de peau sur notre corps en général on a la peau du corps et on a la peau de cette zone visage coudécolleté qui est différente qui est plus fine plus fragile et qui va nécessiter des soins un peu différents par rapport au reste du corps donc trois fois ce geste donc très simple je descends je fais ce petit mouvement de va-et-vient voilà comme ceci en mettant une petite pression toujours en gardant mon pouce près de la peau et en tenant ma peau exactement après si c'est une zone qui est un petit peu gonflée vous pouvez le faire plus voilà trois fois c'est déjà bien ensuite toujours sur le cou on va prendre notre guacha comme ceci on va utiliser le coeur moi j'ai utilisé la partie la plus grosse et je vais au contraire monter le long de la trachée une fois deux fois trois fois en en pressant un petit peu quand j'arrive sous la mâchoire et je vais retourner mon guacha et je vais faire la même chose de l'autre côté une fois deux fois trois fois voilà donc on n'appuie pas trop non plus parce que voilà pas trop parce que bon on n'a pas besoin d'appuyer énormément une petite pression légère voilà ça c'est pour la partie du coup donc là maintenant toi et moi on peut mettre de l'huile pour le visage moi j'ai choisi la synergie numéro un j'aime beaucoup voilà la clarification oui alors après ça dépend vraiment de vos du type de peau alors en effet la chauffer et puis ensuite la déposer moi je sais que ma peau boit beaucoup c'est vrai que ces huiles se pénètre très très rapidement oui ils sont surpris de l'effet justement non gras normalement sur la peau donc ça c'est hyper agréable oui puis moi ma peau boit énormément alors après ça dépend voilà du type de peau moi j'ai une peau quand même assez j'ai une peau sensible un peu sèche voilà donc ça dépend il y a des personnes qui vont avoir besoin d'éponger après moi en général non c'est pas la peine c'est la soumise alors on va utiliser donc notre guacha et on va continuer avec la zone de la mâchoire et de la joue donc là encore moi j'aime bien utiliser le grand côté pour le mouvement que l'on va faire donc toujours en tenant sa peau donc moi je vais venir poser mes doigts sur mon menton simplement je vais balayer ma joue je vais m'arrêter sous la pommette et faire une petite pression voilà pour marquer la pommette pour marquer la pommette et lifter la joue trois fois ça suffit alors toujours bien le pouce près de la joue de l'autre côté hop on retourne voilà comme ceci donc ça c'est un aspect drainant c'est ça ? voilà tout à fait un aspect drainant liftant au niveau des joues là aussi si vous avez du temps et vous avez envie de le faire cinq ou six fois vous pouvez mais déjà trois fois et surtout ce qui est important c'est de mettre la pression en remontant et de laisser le guacha une ou deux secondes au niveau de la pommette on vient aussi dessiner la pommette d'accord donc on s'arrête vraiment sous voilà on le sent au niveau de l'os voilà ici deuxième geste ensuite on va retourner notre petit guacha notre petit coeur et là moi je prends la partie arrondie qui dans le guacha que j'utilise de chez Santara et avec des petites dents donc qui va avoir un travail plus en profondeur et même chose donc je vais venir tenir ma peau rapprocher mon pouce de ma peau et par contre je vais lifter ma joue en allant bien vers l'oreille voilà donc là aussi trois fois et ensuite on retourne son guacha alors c'est pas toujours facile de passer main droite main gauche ça c'est une question d'habitude d'entraînement et surtout bien envelopper la totalité de la zone c'est à dire qu'on lisse aussi le sillon nasogénien bien attraper toute la zone et puis c'est très agréable c'est très très apaisant je trouve je trouve que ça reconnecte à sa respiration enfin concernant ça a cet effet bénéfique oui alors ce que tu dis est très juste c'est que par exemple lorsque je fais une séance de yoga en privé en individuel je commence toujours par faire faire à la personne un exercice de respiration pour qu'elle se détend qu'elle se relaxe c'est un petit peu comme une sorte de sas entre le monde extérieur et puis ce qui va se passer pendant cette séance mais ça permet aussi de se reconnecter à sa respiration à son souffle et en effet ensuite de travailler en utilisant le souffle un peu comme on travaillerait au rythme d'une musique on va inspirer sur certains mouvements on expirer sur d'autres mouvements là typiquement on va inspirer c'est sur l'expire on chasse que l'on va faire le mouvement par exemple même chose pour ici on va inspirer et sur l'expire je vais venir je vais venir travailler ma joue je sens que c'est un mouvement qui te plaît oui c'est vrai alors pour en finir je dirais sur la zone joue pommette pour le côté liftant un exercice qui est très connu mais personnellement je l'aime beaucoup et il est très efficace on fait deux petits crochets comme ceci au niveau de ses avec ses doigts vraiment comme ceci on vient poser la partie phalange au niveau du creux du menton et tout simplement on vient lifter le bas du visage en appuyant bien à la fois sur le bas du visage et sur le dessous de la mâchoire d'accord ça par contre c'est un jazz qui est très connu mais qui est très efficace mais vraiment ne pas hésiter à aller jusqu'aux oreilles voilà ça permet aussi d'effectuer ces massages là si on n'a pas d'outils à sa disposition parce que ça on peut le remonter au niveau de sous la pommette pour effectuer plus ou moins le c'est pas la même chose mais un semblant de geste du gouache je me trompe si on n'a pas de gouache si on n'a pas de rôle on peut aussi venir travailler ses joues tu vois ça c'est une question à laquelle je n'avais pas pensé avec les phalanges comme ceci c'est aussi très agréable et on peut en effet monter avec ces phalanges ça nous fait une drôle de tête de presser un petit peu voilà et de relâcher en évacuant sur les côtés comme ceci voilà mais c'est vrai que je n'avais pas pensé au fait de travailler son visage sans aucun matériel mais il y a beaucoup de mouvements de points que l'on peut travailler avec ses mains avec ses phalanges avec la pulpe de ses doigts donc là on a fait la zone du cou ici trois fois en remontant trois fois en appuyant un petit peu sous la mâchoire ensuite on a le mouvement hop on presse sous la pommette le mouvement on attrape bien les sillons nasogéniens pardon et on lifte la peau voilà pour lui donner un côté remonté voilà étiré et on a également ce geste ici pour vraiment travailler le relâchement sous la mâchoire à ce niveau là qui souvent souvent on parle de relâchement mais quelquefois c'est juste parce que la partie est un petit peu congestionnée et qu'elle a besoin d'être drainée d'être nettoyée au niveau de la fatigue alors ensuite les yeux chose que je n'ai pas précisé au niveau du matériel si vraiment alors des personnes certaines personnes n'aiment pas parce qu'elles trouvent ça trop mais si on a vraiment envie surtout quand il fait chaud d'un effet comment dire glowy pour utiliser un terme qu'on entend beaucoup d'apporter beaucoup d'éclats au visage d'accentuer le côté lifté avec le côté frais décongestionnant mais il suffit de mettre son roller et son wacha un petit moment au frais tout simplement pendant qu'on prend sa douche qu'on prépare son petit déjeuner et d'effectuer les gestes avec le matériel très froid et forcément au niveau circulatoire au niveau lymphatique les effets vont être décuplés c'est beaucoup de boost et en plus on se fait une douche froide donc là on est on est prêt à attaquer la journée bien réveillé mais le froid bien sûr apporte ce côté aussi tonifiant raffermissant pour les tissus ça voilà c'est valable pour le visage c'est valable pour le corps après à voir si vous avez une peau très très sensible qui rougit vite peut-être pas trop froid peut-être pas partout sur le visage après je pense que se connecter à son ressenti c'est la chose la plus importante et même quand on fait les gestes il faut que ce soit on sente justement le geste mais il faut pas non plus que ça soit trop douloureux ah non pas du tout que ce soit douloureux alors il y a des points quand on les travaille qui peuvent être sensibles voire douloureux s'ils sont douloureux à ce moment-là il faut relâcher la pression et travailler plus en douceur mais voilà ça ne doit absolument pas être douloureux ça reste un moment de plaisir de bien-être qu'on s'accorde même si là il va durer je ne sais pas cinq ou six minutes selon le temps que l'on a mais il n'est pas question de se faire souffrir et de s'infliger des gestes douloureux non non pas du tout ah bah non donc on attaque les yeux alors pour les yeux on va chercher là encore le côté décongestionnant alors on a déjà la routine pour les yeux qu'on a vu ensemble dans la vidéo précédente on remettra les liens sous la vidéo on pourra mettre les liens dessous en effet si les personnes veulent aller les chercher les regarder alors moi un geste que j'aime beaucoup c'est attraper mes sourcils entre mes doigts tout simplement entre la pulpe du pouce et de l'index et étirer mon sourcil comme ceci bien sur les côtés avec une légère pression du pouce je fais ça trois fois quand tu dis légère pression est-ce que ça veut dire qu'on pince la peau ou pas du tout on passe dessus mais on pince pas ah non je ne pince pas j'appuie je fais une pression au dessus de mes sourcils et puis avec le pouce dessus voilà je vais chasser voilà les liquides au niveau de cette partie qui peut être un petit peu un petit peu congestionné là passer un gouacha c'est compliqué par contre si on a un roller on peut utiliser le petit côté et venir utiliser le petit côté bien frais et le passer sur chacune des zones des deux côtés un petit truc à dire aux personnes qui nous écoutent les gouachas réellement en pierre en fait ils sont toujours frais parce que c'est réellement de la pierre si c'est pas frais c'est que c'est un conglomérat justement de résine il y a d'autres choses de résine et ça veut dire que c'est pas réellement un gouacha en pierre parce que celui-ci n'a pas été passé au frais et j'ai réellement cet effet frais sur la peau c'est impressionnant moi aussi c'est pareil celui-ci il était rangé dans son sac je ne l'ai pas mis au frais et pourtant sur Paris dans les appartements il fait chaud il était voilà avec mon matériel et il est déjà bien frais donc ce que tu dis est très vrai c'est-à-dire qu'une pierre de belle qualité naturellement va être fraîche quand on va la mettre dans la main petit à petit elle va prendre la température de notre main ça c'est un deuxième signe voilà et comme on avait déjà précisé la lourdeur le poids je veux dire une pierre vraiment elle a elle a un certain poids dans la main et puis sur certaines pierres on en avait parlé aussi quand on met la pierre alors là dans le cas l'obsylène ça ne fonctionne pas mais par exemple le quartz rose le jade blanc l'améthyste quand on met la pierre devant une lampe devant une lumière on va voir le côté vénée de la pierre voilà ça c'est très important pour choisir et en effet comme tu disais les rollers les gua sha que l'on trouve à 10 euros 15 euros en supermarché pour la plupart il faut quand même le savoir c'est de la résine donc du plastique auquel on a ajouté un petit peu de poudre de pierre et parfois des produits chimiques enfin bon donc voilà donc quitte à choisir une pierre autant prendre une pierre de qualité qui en plus aura moins de risque de se casser de s'abîmer ici là c'est Santara voilà je les remontre bonjour Maya donc Santara et ce sont vraiment deux très belles pierres d'excellente qualité et elles peuvent tomber sur la moquette ou sur un tapis elles ne se casseront pas par contre sur le carrelage là on oublie voilà c'est là aussi qu'on voit que c'est une vraie pierre tout à fait donc on en était à la zone des yeux donc on a fait la partie supérieure ici moi une zone que j'aime beaucoup aussi stimuler le matin parce que on va avoir une journée pleine avec des activités avec de la création avec je ne sais pas des réunions des choses à faire c'est poser mon doigt sur cette zone ici alors entre les deux sourcils il faut d'abord chercher la zone qui est un petit peu comment dire en creux on sent comme comme deux collines et puis au milieu un petit creux et on vient tourner légèrement le point sur cette zone donc c'est l'intuition c'est le troisième oeil qui va nous permettre à la fois de travailler la rite du lion mais aussi pendant la journée d'être beaucoup plus connecté à son intuition ce qui peut quand même être très utile n'est-ce pas oui puis ça peut être un moment où justement on peut poser des intentions pour sa journée mais à ce moment là ça peut être une sorte de rituel pour soi complètement tu peux absolument poser une des intentions pour ta journée et ça peut être aussi comme une sorte de mouvement méditatif c'est à dire essayer de ne penser à rien de laisser les pensées aller et venir et juste de se connecter à son souffle si on a un petit peu de temps si on a deux minutes supplémentaires déjà le faire pendant une minute c'est super ensuite un mouvement au niveau des yeux qui est important c'est travailler cette zone là qui est souvent gonflée où on se réveille le matin c'est un petit peu congestionné où on n'a pas bien dormi on a des cernes qui sont plus ou moins marquées donc voilà là aussi on peut venir utiliser son wacha parce que ce sera plus profond et vraiment un mouvement je dirais presque indispensable c'est balayer cette zone alors avec douceur voilà en remontant comme ceci trois fois c'est déjà bien alors toujours vraiment le pouce au plus près de la peau je veux vraiment rappeler que ça ne sert à rien d'appuyer parce que la peau est fine sur cette zone et je sais et tu me confirmes mais le réseau lymphatique il est vraiment à la surface de la peau donc il faut surtout pas l'endommager il faut juste l'accompagner absolument et puis toujours voilà tenir sa peau le mouvement doit rester agréable et bien sûr voilà on termine vers le haut vers la racine des cheveux puisqu'en même temps on va chercher à étirer le regard après est-ce que la peau on peut la tenir à divers endroits du visage parce que j'ai l'impression que moi je la tiens pas forcément au même endroit que toi mais l'idée c'est justement de la alors on peut la tenir ici par exemple et puis terminer justement à l'endroit dans la racine des cheveux quand on dit la tenir est-ce que ça veut dire tu vois là je la tiens mais là je la tire la tenir ne veut pas dire la tendre ou la tirer ça veut dire juste l'immobiliser et ne pas faire ces grands gestes où en fait on va venir casser les fibres de la peau d'accord je ne sais pas si pour toi c'est clair mais voilà je tiens ma peau je pose ma main, mes doigts sur ma peau pour au contraire éviter qu'elle bouge oui je vois je vois parce que moi j'avais tendance justement à faire ce geste de tirer pour comme si je voulais encore plus étirer alors qu'en fait il faut juste la tenir non mais c'est important de le préciser parce qu'on voit beaucoup de gestuel et parfois il suffit d'une petite d'une petite différence qui va faire justement toute la différence et être précis justement dans cette on peut pas faire tout et n'importe quoi avec sa peau quand on a 20 ans c'est clair que la peau contient plus de collagène elle est plus solide au fil du temps on perd ce collagène les fibres de la peau sont plus fragiles elles vont se casser, se relâcher plus facilement donc toujours de la douceur et des gestes précis donc il vaut mieux prendre son temps et faire moins de gestes mais plus lentement que vouloir absolument aller vite ou vouloir absolument faire tout plein de gestes on va vouloir rien faire franchement par contre si on veut avoir un effet liftant au niveau du regard tiens j'ai une petite fenêtre qui vient de s'afficher au contraire là on va venir faire un geste où on va poser vraiment la paume de ses mains au niveau des temps un petit peu sur le haut de la joue on va venir tirer un peu les yeux pour se faire des yeux chinoises là par contre avec ce côté liftant et on va essayer de fermer et on relâche et on ouvre à nouveau on tend un petit peu la peau sur les tempes et on ferme et en fait on résiste et on relâche on peut faire une troisième fois inspire, on tend et on expire, on relâche donc on inspire, on a les yeux ouverts on tend vraiment la peau donc voilà ce côté regard asiatique et on essaye de fermer les yeux avec la peau qui est tendue donc ça va demander un effort et en fait on vient renforcer la musculature des paupières voilà et ça va permettre d'ouvrir le regard même d'ailleurs après le mouvement je ne sais pas si toi tu as cet effet là j'ai une sensation d'oeil plus grand absolument voilà donc donc en tout cas c'est la sensation que l'on a qui peut être un repère qu'on a bien fait le geste qu'on a bien effectué donc voilà les gestes que je préconise pour le regard là encore celui qu'on a fait ici dessous on peut le faire avec un roller voilà comme tu le disais très bien tout à l'heure c'est vrai que moi il est tout frais même si pourtant il fait assez chaud et c'est très agréable parce que ça a ce côté vivifiant énergisant voilà pour la peau pour le regard absolument absolument et d'accord au niveau de chaque gestuelle là que tu as montré jusqu'à présent on le fait trois fois au moins c'est le minimum trois fois faire trois fois chaque geste c'est bien donc trois fois ce côté lissage alors si comme moi par exemple par exemple cette partie là là comme je j'ai un front très tonique et que je fronce les sourcils et que mon visage bien insister quand on passe comme ça ses doigts bien insister sur cette partie et toujours en liftant le regard légèrement vers le haut vers la racine des cheveux jamais vers le bas sauf si on veut se faire les yeux façon droupie ensuite donc on a parlé du mouvement sous l'oeil on a parlé de ce petit point qu'on peut masser entre une à deux minutes on peut comme tu disais très bien se connecter à son intention quelle est l'intention qu'on veut poser pour sa journée on peut simplement prendre comme un vraiment un petit moment dans la journée voilà on fait tout descendre pour aborder la journée totalement zen très calme très ancrée on peut aussi l'utiliser comme une mini-méditation pour observer les pensées qui vont et qui viennent ou pour se relier à son souffle et en profiter j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire de façon déjà à entrer dans sa journée bien quoi, alignée et puis le troisième enfin le quatrième mouvement ou le troisième si on n'a pas le temps de faire celui-ci où on étire les yeux de façon asiatique et on étire en gardant les yeux ouverts et ensuite on ferme les yeux et forcément il faut lutter un peu et on relâche et on recommence trois fois super est-ce que c'est ok ? c'est déjà très complet donc en fait on comprend qu'on a vraiment le bas du visage déjà pour drainer là en fait on monte justement de bas en haut et pour avoir vraiment un effet drainant stimulant aussi parce que quand on est sur la zone du visage je trouve que justement le geste comme celui-ci c'est stimulant ensuite j'aime bien ce côté aussi le matin presser les tempes il y a quelque chose de presser les tempes un petit peu comme si au niveau du crâne aussi ça circulait mieux si l'énergie se réveillait c'est l'air après chacun a ses sensations mais et puis chaque personne chaque femme ou chaque homme parce que ces gestes ne sont pas réservés aux femmes il faut bien le préciser les hommes aussi ont des problématiques de cernes avec le temps la peau des joues qui peut se relâcher un petit peu ou la mâchoire pour les hommes souvent c'est une partie ils aiment bien avoir une mâchoire bien dessinée donc c'est important aussi ou le cou quelques fois les hommes peuvent avoir aussi le cou qui s'empattent un petit peu donc très important de drainer le cou et les produits que tu as créés peuvent très bien je pense aussi s'appliquer je pense à à la synergie et j'ai perdu mais il y en a une qui pourrait très bien pour les messieurs c'est celle que tu as prise je crois oui la 4 pour les peaux mixtes à grasse voilà c'est ça j'ai dû chercher le numéro donc encore une fois si monsieur a envie de faire ça et le temps dans la salle de bain c'est parfait absolument la gamme est unisexe en fait je pense qu'il faut le répéter le yoga du visage on appelle ça yoga du visage parce que bon il y a des traditions asiatiques et mais c'est une gestuelle ce sont des points d'acupression que les femmes comme les hommes peuvent faire voilà vraiment et les messieurs ont quelquefois quelques réticences à faire ça parce que ça ne leur paraît pas très masculin en fait mais après enfin ceux qui ont commencé avec moi ils aiment beaucoup parce qu'ils le vivent vraiment comme un moment de reconnexion et de calme avec eux-mêmes et finalement prendre soin d'eux ils aiment bien alors on va continuer à monter et donc on va terminer avec le frond donc moi je vais mettre un petit peu d'huile donc oui la chauffer la frotter entre ses mains moi j'aime bien aussi la chauffer mettre un petit peu de souffle et puis ensuite l'appliquer du bas vers le haut oui j'en ai besoin alors si c'est juste avant d'aller travailler voilà prévoir un petit bandeau quelque chose pour éviter de d'avoir de l'huile dans les cheveux voilà c'est pas donc là aussi moi j'aime bien utiliser le guacha donc je vais prendre la partie la grande partie donc je vais tenir vraiment alors si je commence à travailler la partie donc moi ça sera ma partie droite la partie droite de mon front je vais poser les doigts sur la partie gauche de façon à comme tu disais tout à l'heure pas la tirer mais à l'immobiliser en fait ce que je recherche c'est immobiliser ma peau pour qu'elle ne bouge pas dans tous les sens pendant que je travaille une partie de mon front et comme en général alors le matin elles sont moins marquées mais je veux dire ce que l'on n'aime pas trop nous c'est ces espèces de de rides, de plis que l'on a au milieu du front et qui peuvent se marquer au fur et à mesure du temps qui passe ou il y a des personnes très jeunes qui ont ce genre de problème tout simplement parce qu'elles ont un front hypertonique c'est un muscle et leurs muscles travaillent beaucoup donc tout comme je ne sais pas les mollets d'un coureur de quelqu'un qui fait de la course à pied vont se dessiner parce qu'ils travaillent beaucoup le front lui aussi dans le cas d'un front hypertonique qui bouge beaucoup va se dessiner quelque part donc le terme ride c'est pas exact en fait donc on pose vraiment la partie, la grande partie du Washa comme ceci avec le pouce près de son oeil et simplement on va faire ce mouvement de balayage du bas vers le haut en partant du centre du front et puis en balayant tout le front et à chaque fois on va aller jusque dans la racine des cheveux je dirais même un petit peu au delà et presser un petit peu là encore le mouvement de balayage doit être agréable c'est une légère pression voilà on ne fait pas ça non tout simplement parce qu'il y a une règle quand une ride on va dire une ride se dessine elle est dans ce sens au niveau du front quand on veut venir la travailler la règle c'est de la travailler dans le sens opposé alors par exemple quand on a fait les sillons nasogéniens autrefois le sillon est dans ce sens donc on va venir le travailler à l'horizontale la ride est à l'horizontale donc je vais venir la travailler avec un geste vertical non parce qu'en fait oui je vois ce que tu veux dire parce que sinon ça serait dans ce sens en fait mais on verra ce petit geste après je suis en train de déflorer la chute donc il nous reste le côté gauche à faire donc même chose j'immobilise ma peau le pouce proche en fait de mon sourcil ça c'est une habitude qu'on prend au fur et à mesure et je viens lisser ma peau jusqu'à la racine des cheveux voire un peu au delà dans un mouvement qui est très légèrement appuyé mais lui en pas quelque chose de rapide et qui peut être traumatisant pour la peau puis je reviens au centre et je peux refaire ce balayage trois fois oui là aussi moi j'aime bien ce mouvement parce que je trouve qu'il donne une ouverture oui c'est il se passe quelque chose on a l'impression que cette partie là ça grandit aussi le mot ouverture est très juste et donc si justement on veut venir travailler ces rides qui sont à l'horizontale ces plis sur notre frot alors on peut venir utiliser l'extrémité du bois chat donc notre petit coeur on le met à l'envers et on va faire ce petit mouvement de gomme magique tout simplement là aussi on immobilise la peau et on va venir tuc 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 imaginez que nous avons une petite gomme c'est génial ça et on passe deux ou trois fois d'un côté et puis après on change alors si vraiment on ne peut pas changer de main parce qu'avec la main gauche voilà on va immobiliser avec moi c'est ma main gauche et puis continuer avec sa main droite à faire ce petit geste de gomme de l'intérieur vers l'extérieur toujours mais c'est pas mal de s'entraîner petit à petit à le faire avec main droite main gauche donc déjà on est à deux gestes pour le front et un autre geste que j'aime bien pour aussi aborder la journée voilà avec toujours ce côté ouvert donc une espèce de vision un peu agrandie se sentir plus présent au monde et moi j'ai toujours l'impression de voir plus de voir mieux et plus grand tout simplement avec la paume de la main on va venir la déposer sur le front au niveau des sourcils vous pouvez fermer les yeux vous inspirez et sur l'expire on va tendre la peau et imaginez en fait qu'on se débarrasse de tout ce qui alourdit en fait notre tête donc là ce mouvement va être rythmé par la respiration on peut en faire 3, 4 c'est un balayage avec les mains l'inspire lorsque la main est déposée sur le front et l'expire on monte et on peut alterner voilà, c'est pour ça les cheveux il vaut mieux le faire avec un petit bandeau si on n'a pas de guacha on peut faire les mouvements que l'on a fait avec le roller c'est à dire voilà, passer son roller bien froid comme ceci trois fois côté droit trois fois côté gauche mais bien sûr on sent tout de suite que c'est moins profond au niveau du travail avec un roller qu'avec un guacha et le petit travail pour effacer la ride à ce moment là on va faire ce petit travail avec le petit côté du roller tu disais justement de l'intérieur avec l'erstéria donc en fait il ne faut pas donc on fait ça, il ne faut pas revenir non 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 toujours là, toujours de l'intérieur vers l'extérieur puisque l'idée c'est de drainer on n'est pas de ramener alors on veut avoir ce côté drainant, liftant qui va donner cette sensation et même sur la peau visuellement ce visage qui va être comme remonté comme lifté vers le haut on veut éviter au contraire tout ce qui est affaissement donc bien sûr qu'on ne va pas ramener les liquides vers l'intérieur on va au contraire drainer vers l'extérieur et ensuite si voilà, la routine je dirais est terminée on a fait l'ensemble on n'a pas travaillé spécifiquement la bouche mais lorsqu'on a pris le guacha comme ceci on a quand même aussi travaillé cette zone ce qu'on appelle les plis d'amertume si c'est une zone que l'on sait un peu marquée qui nous ennuie, on peut appuyer un petit peu plus ou là aussi utiliser la pointe de son guacha et imaginez qu'on vient gommer tu le fais très bien cette zone là mais on a dans une routine qui finalement quand on l'a fait soi-même trois fois ici ensuite je remonte de chaque côté de mon cou trois fois là, trois fois trois fois comme ceci ensuite je passe aux yeux pardon, trois fois ceci ensuite avec mon guacha ou mon rouleur trois fois sous les paupières trois fois j'étire mon regard j'ai un petit peu de temps je fais mon point au milieu du front trois fois je balaye avec mon guacha ou mon rouleur l'ensemble de mon front droite puis gauche par exemple ensuite j'efface avec ma gomme magique de l'intérieur vers l'extérieur et ensuite ce mouvement de balayage avec les mains qu'on peut faire trois, quatre fois avec le souffle, finalement c'est assez rapide absolument parce que là c'est vrai que on étaye le discours pour expliquer pour être le plus précis possible mais après en faisant ça enchaîné ça peut être quelque chose qui dure autour de cinq minutes oui, cinq, six minutes voilà, une fois qu'en plus on connaît les mouvements qu'on connaît son visage le corps aussi va enregistrer les mains vont enregistrer les mouvements et ça va devenir quelque chose d'assez naturel et donc ça c'est vraiment une routine qu'on peut faire le matin très rapidement et si par exemple vous sentez que la peau manque d'éclats vous avez envie de lui donner je sais pas, on se réveille le matin et quelquefois on se trouve un petit peu pâle ou un petit peu, voilà, on dit j'ai pas beaucoup de couleurs on peut toujours venir apporter des petits tapotements il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va tapoter on va avoir une action tonifiante raffermissante mais toujours du bas vers le haut voilà on peut faire la même chose sur le front voilà c'est une routine très complète donc en fait si on pratique ces automassages du visage tous les matins l'idée justement c'est de pouvoir contribuer à ralentir le vieillissement cutané puisqu'on va stimuler la peau accélérer justement ces mécanismes de régénération donc c'est vraiment ça l'idée et justement d'avoir un visage plus ferme plus lisse alors que contrairement à si on ne faisait pas justement ces routines là et on voit vraiment qu'appliqué sur régulièrement il y a un effet très probant justement sur l'éclat, le teint et l'aspect de la peau et je dirais même sur je cherche un petit peu mes mots mais par exemple le fait de faire ce mouvement tous les jours ou ce mouvement tous les jours ou même celui où on presse au niveau de la pommette si vraiment on le fait tous les matins on va voir son visage changer un petit peu en bien mais d'une certaine façon on vient resculter son visage puisqu'on va avoir une mâchoire mieux définie des pommettes qui vont être plus marquées la peau des joues de toute façon qui va être plus ferme et puis aussi les rides au niveau du front qui vont être moins marquées les yeux qui vont être plus ouverts les petites rides qui vont être moins marquées les poches, les cernes, tout ça peut s'atténuer donc au-delà du côté bénéfique pour la peau c'est vraiment l'ensemble du visage et même le dessin du visage qui va s'améliorer oui, en fait ce que je voulais dire c'est la peau c'était le visage en général et on peut vraiment faire le parallèle avec le corps parce qu'on dit souvent que le corps c'est important de faire du sport de bouger justement les liquides, la lymphe et tout ça c'est vrai que le visage c'est une zone qui a été plus ou moins oubliée je trouve parce qu'au final il bouge avec justement nos expressions mais jusqu'à présent c'était rare qu'on aille plus en profondeur justement le massant et ces gestes là viennent justement l'aider à se maintenir en forme en quelque sorte beaucoup plus précisément de la même façon qu'on fait des détox pour le corps qu'on va faire un hammam ou un sauna pour transpirer pour évacuer les toxines que l'on va nager ou faire un footing ou faire un cours de danse ou de yoga que sache pour s'occuper de son corps et de son esprit aussi pour se détendre, pour aller mieux, pour récupérer de l'énergie, pour se libérer de certaines choses c'est vrai que dans notre culture travailler son visage c'est quelque chose qui a été un petit peu oublié voilà on passe une crème en fait on utilise des cosmétiques mais on n'est pas très rattaché à la gestuelle qui va avec et c'est une autre façon de se connecter à son corps, à son visage n'oublions pas que le visage c'est quand même la première chose qu'une personne qui arrive en face de nous qu'un interlocuteur voit donc au delà des considérations esthétiques c'est quand même notre regard, notre sourire l'expression de notre visage, ce qu'il va dégager c'est la première chose que voilà les personnes qui viennent en face de nous vont percevoir donc c'est important de s'en occuper il ne s'agit pas de refuser de vieillir c'est inéluctable et toutes les rides ne sont pas bonnes à vouloir effacer je veux dire c'est aussi la preuve que l'on a ri, que l'on a souri, qu'on a ri aux éclats que l'on a été heureux, heureuse les petites rides au niveau des yeux quand on brille, ce sont des petites rides qui se forment donc on peut les atténuer on peut chercher à vieillir ou avancer dans le temps avec une peau en meilleure qualité avec un visage qui reste ferme mais il ne s'agit pas c'est pas du Botox il ne s'agit pas de refuser de se battre contre ce que l'on est non mais en général l'idée de se battre contre son corps c'est jamais une bonne idée même si ce n'est pas toujours évident mais on a bien compris le message que tu veux transmettre c'est plus le bien vieillir et s'aimer au travers justement de cette gestuelle là je trouve que même le mot vieillir dans notre société c'est un vilain mot donc ce serait plutôt bien avancer dans la vie en gardant un capital peau, un capital jeunesse ou fraîcheur le plus longtemps possible tout à fait bon ben parfait je crois qu'on a bien fait le tour justement de cette routine matinale qui est très complète qui nous permet justement d'agir à tous les niveaux du visage pour justement réveiller la peau, drainer les toxines dès le matin et commencer la journée du bon pied puisqu'on a posé nos intentions, on s'est reconnecté à nous-mêmes et donc merci beaucoup pour tous ces précieux et puis toutes ces précisions qui sont importantes parce que faire des automassages ça ne s'improvise pas c'est important d'être conseillé par des professionnels d'ailleurs toi tu organises des sessions personnalisées si les gens veulent aller plus loin dans leur propre routine personnelle en fonction peut-être d'un endroit du visage qu'ils veulent cibler tu le proposes aussi et on mettra tes coordonnées sous la vidéo donc voilà après cette routine complète du matin très certainement on va vous faire une routine plus spécifiquement pour le soir parce que le visage a des besoins et des attentes différentes donc on vous prépare ça très bientôt donc merci à nouveau Frédéric Lort merci Marie-Laure et on se retrouve très bientôt à très vite pour la prochaine vidéo au revoir au revoir au revoir